Mohamed Beavogui, l'ancien premier ministre de la Guinée sous la transition du colonel Madi Doumouya. Félicitations à vous. Les grands hommes ne font pas trop de bruit. Les grands hommes respectent toujours leur dignité. Les grands hommes n'acceptent pas qu'on marche sur eux. Aujourd'hui, le monsieur est promis un grand poste aux Nations Unies. Oui, comme toujours. Il avait abandonné ses grands postes pour venir servir son pays. Les poutistes de la Guinée, Madi Doumouya et son entourage ne l'ont pas laissé travailler. Il était premier ministre comme une photo. Ils l'ont empêché. Il a tout fait, ça ne marchait pas. Le rôle qu'il devrait jouer, c'est le CNRD qui jouait ça. Et souvent, des fois, c'est lui-même, il voyait les infos au même titre que nous à la télévision nationale en tant que premier ministre d'un pays. Vous avez vu, quand ils ont changé le nom de l'aéroport international Béchia de Conakry, ça lui a irrité. Il était choqué. Il était choqué pourquoi? Parce qu'il n'a pas été associé. Il a simplement vu à la télévision que le nom de l'aéroport a été changé. Et maintenant, c'est Amé Sécoutouré. Sécoutouré qui est un être humain controversé en Guinée. Un homme qui a été toujours détesté par une grande partie des Guinéans. Parce que nous voyons ces victimes du Camboiro, les enfants là et des victimes du Camboiro. Lui-même, Mohamed Beavogui, il a perdu son oncle là, son oncle maternel. Qui fut un grand homme pour l'Afrique. Fait Diallo Telly. Le premier secrétaire zéroal de l'OIA. Acteur LIA. C'est son oncle maternel. Vous voyez? C'est son oncle maternel. Donc le monsieur, il était vraiment choqué. Très choqué. Pas parce que Diallo Telly qui a été victime du régime Sécoutouré. Qui était lui son oncle maternel direct. Son oncle direct. C'est pas ce qui a choqué. C'est le manque de respect. Il avait pris aussi des engagements comme quoi? Il fait ramasser le dialogue. Il a promis aux leaders politiques. Il avait dit d'arrêter de poursuivre des ans dans le vide. Il avait dit de laisser tomber ces arrestations politiques. Il avait dit, il tentait de régler plein de choses dans l'ombre. Mais Dumboi a toujours fait un coup. Il a fait un coup d'entraîche. Non. 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 Non, non. Non. Ça n'est pas le boulot. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait. Le pays est dans nos mains. Toi, tu n'es qu'un premier ministre Tu dois obéir à ce qu'on te dit Ma mère a dit Que moi Je ne peux pas obéir à tout ce qu'on me dit Je n'ai pas été à l'école pour rien J'ai réussi une très bonne éducation familiale Du côté paternel tout comme du côté maternel Il y a deux régions différentes La forêt et la moyenne Guinée Donc je ne peux pas me permettre de faire certaines choses Si vous ne pouvez pas me laisser travailler Je vais prendre ma distance Et je vous avais dit ici Si vous vous souvenez Dans l'une de mes vidéos Que les prochains jours Mon maître Béavogi va démissionner Et bien avant on l'avait dit De démissionner parce qu'on ne lui respectait pas Et voici un homme aussi qui écoute bien les gens Quand ils parlent sur les réseaux sociaux Surtout les influenceurs Parce que des fois Nous recevons des retours De certains proches Des ministres Des directeurs Et C'est aussi de la présidence Parce qu'on est écouté On est suivi Par des milliers de personnes Y compris ceux qui dirigent C'est tout eux Parce qu'ils sont inquiets Ils ont peur chaque jour Qu'est-ce qu'on va venir dire Est-ce qu'on n'a pas leur dossier Tout ce qui est mauvais On va déballer Pour que vous essayez de changer Si vous refusez L'histoire A l'ONI Organisation des Nations Unies Mohamed Béavogui a été nommé Envoyé spécial de l'ONI Et du FIDA Fonds international de développement agricole Pour soutenir La reconstitution De FIDA 13 Dans sa nouvelle mission L'ancien chef du gouvernement Du colonel Mamadi Doumbouya A la lourde tâche D'obtenir Des milliards de dollars Des états membres de l'ONI L'objectif est de permettre Au FIDA De mettre en oeuvre Un programme De 10 milliards de dollars Pouvant sortir 110 millions de familles De la pauvreté Au cours Des trois prochaines années Voici l'une des grandes missions De l'homme Vous avez vu Quand il avait compris Que non non Ce n'était pas facile Avec la Guinée Quand tu as la tête Et que tu es sérieux On n'a pas besoin de toi Il a dit qu'il rentre Pour aller revoir sa famille Et après on a entendu Qu'il était hospitalisé Patati patata Après pan On voit la lettre de démission Et aujourd'hui je vois Zinala Bachir Qui fait des zéloges Voilà le problème de ce pays Parce qu'actuellement Vous voyez Ils sont en train de faire Je ne sais pas Ils sont en train de les tester Pour voir Qui est qui Donc il aura Rémaniement Donc il commence aussi A faire Les zéloses de Dumbuya Ça m'a tellement fait rire Quand j'ai vu Ça j'ai dit Eh Adonade Vous voyez Zinala Bachir Au moment où l'autre Est en train de grandir Ailleurs Lui il est en train de dire Que la transition Ils feront un an pour rien En prison Et ça aussi S'ils vont respecter On parle du mois d'octobre Et c'est au mois de novembre Que le jeune a été arrêté 2022 Parce que Quel que soit votre bagage Si on sait que vous êtes démagogue Vous êtes opportuniste Vous ne pouvez pas avoir du boulot Celui qui est venu dicter Il a dicté Les questionnaires Ils ont écrit Ça c'est une belle leçon Pour Ceux qui continuent A faire la démagogie Autour des bouddhistes Qui ne seront là Que pour un petit temps Protésez votre carrière Parce que la transition Là ça va finir Refusez de servir Existement Refusez d'obéir à des ordres Manifestement illégaux Le monde vous regarde Si vous faites du bien Après cette transition Le monde aura besoin de vous Mais si vous continuez A faire le mal A faire des manipulations Vous serez dans la poubelle De l'histoire Après cette transition Personne n'aura besoin de vous Kalabédis la Guinée Et tout le Guinée C'était Tidja la Puissance Sous-titrage Société Radio-Canada